Hello mes highlights, encore une vidéo un petit peu différente, Ask Peg, toujours dans cet esprit de partager avec vous des nouvelles choses que je peux avoir en tête aujourd'hui. Alors je ne suis pas maquillée pour le moment, je vais me maquiller juste après. Le programme du jour c'est que je vais vous tourner une vidéo unboxing, donc la suite en fait de ce que vous avez vu il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, que je vais vous montrer dans cette vidéo des produits AliExpress, etc. Et comme vous l'avez vu dans le titre en fait c'est encore une vidéo Ask Peg, donc je vous disais, où je vais vous parler du bonheur, des petites choses simples de la vie. En fait j'apprends depuis pas mal d'années à travailler sur moi-même, à me redécouvrir moi-même, à me créer moi-même. Pour ne rien vous cacher, je pense que Youtube m'a apporté énormément de très bonnes choses dans la vie, mais surtout le fait de savoir qu'on peut avoir exactement la même situation de vie d'un point géographique A à un point géographique B, je m'explique. C'est-à-dire que souvent on ne se rend pas compte par rapport aux événements qui peuvent nous arriver dans la vie de tous les jours, par rapport à nos difficultés, par rapport à notre routine quotidienne, qu'à l'autre bout de la planète il peut y avoir des gens qui vivent des situations similaires, voire pires, et qui ont envie comme nous-mêmes de communiquer entre eux, de se donner des bonnes vibes, de se donner des bonnes idées, de partager en fait. Et Youtube ça a été ça, les premiers temps quand je me suis mise sur Youtube, ça a été je vais apprendre à justement prendre soin de moi-même, mais aussi de diffuser, de divulguer comme ça de la bonne humeur, des bonnes astuces, et de me dire qu'il y a une personne que je vais peut-être atteindre alors qu'elle est à l'autre bout de la planète, à 8000, à 100000, à 10000 km de moi, et je vais pouvoir quelque part avoir une incidence positive sur sa vie. Et ce cheminement en fait s'est fait il y a déjà 7 ans en arrière, enfin 6 ans, puisque j'ai commencé en 2011, je vous l'ai déjà dit, j'ai posté ma vidéo à minuit, un 31 décembre 2011, elle n'est plus en ligne cette vidéo, mais je l'ai gardée pour moi. Et en fait, je me rends compte que ça a été quelque chose, ça a été un élément précurseur, et puis je pense qu'on a tous cette période dans notre vie où on se remet en question, on essaye de se déstabiliser nous-mêmes, se mettre en difficulté nous-mêmes, pour se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de soit se reconstruire, soit faire les bons choix, soit avancer en fait dans un cheminement de vie différent. Et c'est vrai que j'ai eu cet état d'esprit très jeune, pour ne rien vous cacher, à une période de ma vie, comme je vous l'ai dit peut-être dans ma vidéo précédente, j'avais 18 ans à l'époque, et pour marquer entre guillemets cette transformation, j'avais big chopé, sans savoir que c'était un big chop, j'avais rasé ma tête, en fait je ne voulais plus être avec les cheveux défrisés, je voulais partir sur du naturel, et je ne savais absolument pas ce que c'était, ou dans quoi je m'embarquais, mais je savais juste que j'ai demandé à ma mère de m'emmener chez le coiffeur, dans un coiffeur très connu en Martinique, à Cluny, je ne sais plus, pas loin de Cora et compagnie, et il m'avait rasé la tête, alors au départ je voulais juste qu'il me coupe en fait les longueurs défrisées, et qu'il me laisse, vous savez le début quoi, la racine crépue, et il a tout coupé d'un coup. Ah oui je vois mes ongles à la caméra, oui j'ai tout coupé au niveau de mes ongles, il me reste encore un peu de gel, mais ça va, ils s'en sortent bien, donc parenthèse fermée. Et en fait pour en revenir à Métif, ça a été un peu le début de ce que moi, Peg, j'avais envie d'être comme femme par la suite, j'avais envie d'être comme être humain par la suite, et c'est un cheminement qui s'est comme ça accentué quand je suis partie faire mes études, que ce soit en Guadeloupe, quand je suis allée aussi à l'étranger, donc au Canada, etc. Et je me suis toujours un petit peu chamboulée moi-même, mise en difficulté moi-même, j'avais très peur d'aller au Canada parce que je suis une grosse frileuse, mais je me suis auto-prouvée que j'étais capable de vivre là-bas, de faire ce que j'ai eu à faire là-bas, de valider aussi mes diplômes là-bas, et j'en suis très fière aujourd'hui parce que ça m'a permis d'avoir comme ça un espèce de recul, un espèce de cheminement dans ma vie qui a été hyper bénéfique, c'est-à-dire que vraiment tout ce qui m'est arrivé de négatif, ça a été très positif, et je l'ai compris par la suite, j'ai compris par la suite que ces choses négatives que je pouvais vivre, ces choses négatives que certaines personnes m'étaient en fait, m'imposaient, ben ça a été que du positif pour la suite parce que ça m'a permis d'apprendre des choses sur moi-même, ça m'a permis de savoir que je pouvais aller au-delà de moi-même, que je pouvais me construire moi-même avec de bonnes ondes, d'une bonne énergie, en fait je transformais les choses que je pouvais ressentir, vivre, en autre chose de beaucoup beaucoup plus positif. D'ailleurs je vous ai fait un post sur mon blog par rapport à ça, qui est en fait une lettre ouverte, une lettre ouverte assez simplement rédigée, que beaucoup d'entre vous j'ai eu plus de 400 vues sous ce post, je ne pensais pas, j'ai eu un commentaire qui m'a énormément plu, et je t'en remercie ma soeur de cœur qui se reconnaîtra, et je suis hyper contente, donc je vous laisserai le post de mon blog en barre d'informations, et j'avais envie de vous parler de deux bouquins que j'ai recommandés à certaines d'entre vous, je ne sais pas d'ailleurs les retours par rapport à ces bouquins, mais il y en a, en tout cas il y en a deux que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, il y en aura d'autres, je vous le dis d'avance, et en fait le premier c'est celui-ci, qui est de Suzanne David, alors Suzanne David c'est une psychologue, si je ne dis pas de bêtises, elle est londonienne ou américaine, je ne sais plus exactement ses origines, d'ailleurs je la suis sur Instagram, et en fait ce livre a eu un franc succès aux Etats-Unis et ailleurs, et je suis tombée sur ce bouquin un peu par hasard à la FNAC, et je me suis dit tiens ça peut être pas mal, donc je vous montre, ça s'appelle l'agilité émotionnelle de Suzanne David, l'art d'accueillir les émotions et de les transformer, et en fait quand j'ai vu le titre de ce livre, ça m'a parlé tout de suite parce que je me suis, le simple titre m'a remis des années en arrière, où effectivement je pouvais vivre des choses assez difficiles, et j'avais cet état d'esprit de ne pas me cantonner à la situation dans laquelle je vivais, et de toujours me projeter psychologiquement, faire un espèce de vrai travail psychologique, sur ce que j'avais envie de devenir par la suite, ce que je voulais réaliser par la suite, et je trouve ça top, parce que certaines pages, certains passages de ce livre, m'ont juste blown away, comme disent les américaines, elles m'ont juste fait, voilà j'ai halluciné, parce que c'est totalement un état d'esprit, ou certaines pages, que j'aurais pu écrire moi-même, donc je vais vous lire vite fait, le préambule à l'arrière, qui est, lorsque nous déroulons le fil de notre existence, nous disposons de peu de moyens pour connaître le cap à suivre, ou anticiper les difficultés, mais nous détenons de grandes ressources, nos émotions, un système neurochimique, qui nous permet de naviguer sur les courants de la vie, ce livre vous aide à accueillir vos émotions, puis à vous épanouir en stimulant votre agilité émotionnelle, il s'agit de maîtriser vos émotions, aussi vives ou négatives soient-elles, et d'accroître votre capacité à bâtir des relations, à atteindre vos objectifs, et à vivre votre vie pleinement. Mais ce n'est que la partie émotionnelle de l'agilité émotionnelle, la partie agilité s'adresse à vos schémas de pensée et de comportement, ces habitudes de l'esprit et du corps qui vous empêchent d'avancer, surtout lorsque vous réagissez d'une façon obstinée, face aux situations nouvelles ou différentes. Elle favorise votre flexibilité, et vous permet de réagir de façon optimale, en toutes circonstances. L'agilité émotionnelle, une approche révolutionnaire pour s'épanouir dans le monde d'aujourd'hui. Les personnes émotionnellement agiles sont dynamiques. Elles s'adaptent à notre monde complexe et en rapide mutation. Capables de supporter un niveau de stress élevé et d'essuyer des échecs, elles restent motivées, ouvertes et réceptives. Certes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et elles continuent à agir en accord avec leurs valeurs et poursuivre leurs buts à long terme. Vous aussi, devenez émotionnellement agiles, amorcez de véritables changements, et transformez vos émotions en sources d'énergie, de créativité et de plénitude. C'est la psychologue coach Suzanne David qui étudie les émotions et leur influence sur le comportement depuis plus de 20 ans, co-fondatrice et co-directrice de l'Institute of Coaching de l'hôpital McLean. Elle est aussi le PDG de Evidence-Based Psychology, un cabinet de conseil aux entreprises. Donc, c'est un livre assez particulier, je vous l'accorde, que vous n'allez pas filer à des copines, clairement. C'est un livre que vous allez garder précieusement auprès de vous, que vous allez lire, que vous allez relire, que vous allez, en fait, apprendre aussi à digérer. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre que moi, je vais recommander à une personne, comment dirais-je, qui est assise dans un comportement, passez-moi le terme, qu'elle a depuis, on va dire, plus de 50 ans et qui n'a pas envie d'en sortir. C'est un livre que vous allez filer à une personne, par exemple, qui est dans une passe de sa vie où elle a besoin de changement, elle a besoin de réapprendre à, finalement, se connaître, à se courtiser soi-même, à se courtiser, oui, parce qu'avant, effectivement, d'approcher certaines personnes, il est très important d'avoir une vraie estime de soi. L'estime de soi, c'est très vague, très vif, très abstrait. Si vous ne prenez pas le temps de rentrer dans chaque détail de ce que vous êtes et ce que vous aspirez à être et de ce que vous aimez chez vous. Il faut apprendre à se courtiser. Quand je dis se courtiser, il faut apprendre à kiffer, pas que son corps et ses fesses ou ses seins ou... Non, il faut apprendre aussi à kiffer sa façon de penser, à dire, ah putain, j'aime bien, j'aime bien ce que tu penses, la pegue, c'est positif, voilà, tu as raison de penser comme ça ou tu as raison d'agir comme ça vis-à-vis de cette personne parce qu'au final, il faut apprendre à se courtiser. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais en tout cas, à travers ce livre, j'ai appris justement à... Mais je pense que je le faisais déjà avant, à réaliser que j'avais les bonnes méthodes de penser et que je les mettais bien à profit pour justement avancer vers les buts que je me suis fixés. Je ne sais pas si c'est clair tout ce que je dis dans cette vidéo, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, pour faire court, je vous recommande ce bouquin pour celles qui ont envie de prendre conscience que la vie est courte, ce n'est pas parce qu'on est né dans certaines situations ou qu'on vit certaines choses d'une certaine façon, c'est important aussi de se remettre en question et de ne pas agir avec une certaine énergie tout au long de sa vie. Il faut savoir prendre les instants qui sont les plus importants pour vous et les amener vers quelque chose d'autre, quelque chose qui vous passionne, pour éviter de rentrer dans un espèce de cycle. Je repense à une question qu'une d'entre vous m'avait posée sous ma fameuse photo Ask Peg, que j'avais mis sur Insta, où je vous disais, en fait, où elle me disait, pardon, qu'elle reproduisait à chaque fois le même schéma, je crois savoir, je crois que c'était Chabéchou. Et en fait, elle me disait, voilà, qu'elle reproduisait à chaque fois le même schéma. Eh bien, c'est peut-être parce que, justement, il est temps pour toi de réapprendre, comme je te disais d'ailleurs dans ma vidéo, de réapprendre à te construire, de te poser les bonnes questions et d'agir différemment. Ce n'est pas grave si tu as mal agi auparavant, au contraire. Mais de manière générale, quand un schéma se reproduit, quand une histoire se recommence, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore appris, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore défait au niveau de nos nœuds émotionnels qu'on peut ressentir. Et ce livre, en fait, a confirmé ce que je savais déjà de moi-même, ce que j'avais appris de moi-même. Sauf que, en fait, c'était comme lire quelque chose que j'aurais pu écrire moi-même. Et moi, ça a été génial de le découvrir. Je le garde précieusement. C'est quelque chose que je relis de temps en temps sur certains chapitres que je trouve hyper intéressants et qui me reconfortent dans ce que je savais déjà. Voilà. Je vais juste vous parler d'un deuxième bouquin que je suis en train de lire. Je ne l'ai pas encore terminé, mais qui est passionnant. C'est de M. Giovittal. Alors, Giovittal, il a une vie assez extraordinaire puisque cette personne a été sans-abri pendant une dizaine d'années. Et il est à la tête du best-seller Zéro Limite. Et le livre que je lis aujourd'hui, je ne l'ai pas lu, Zéro Limite, c'est Le Millionnaire éveillé. Alors, trouver l'équilibre entre la quête de la richesse et la croissance spirituelle. Je vais vous lire le préambule. Le millionnaire éveillé est un vibrant appel à une nouvelle génération de millionnaires. Ceux qui sont en paix avec la spiritualité, l'humanisme, la passion et la prospérité. Ceux qui peuvent vraiment faire une différence dans le monde parce qu'ils réussissent tant financièrement que spirituellement. De nombreuses croyances nous ont été transmises au fil du temps concernant l'argent. Comme par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est la racine de tous les maux. L'argent corrompt tout ce qu'il touche. L'argent rend avare. Et bien d'autres encore. Toujours aussi inspirant et convaincant, Joe Vital nous propose une autre vision de l'argent, de la richesse. Une vision où la passion et la prospérité permettent de vivre selon la version la plus élevée de soi-même et ainsi offrir au monde le meilleur de ce qu'on peut lui apporter. Devenant, du coup, des agents de transformation pour le grand bénéfice de tous et pour notre abondance. L'auteur nous apprend à nous défaire de nos croyances limitatives et de nos intentions contre-productives à propos de l'argent et de la sagesse. Il nous aide à nous réconcilier, à réconcilier, pardon, ces deux dimensions en cultivant des situations et des attitudes permettant l'enrichissement sur tous les plans. Il nous fait prendre conscience que nous pouvons devenir riches en faisant ce que nous aimons le plus, tout en étant un être d'une grande spiritualité et dédié à l'amélioration de la condition humaine. Si vous croyez que la richesse peut rendre le monde meilleur au lieu de la servir, alors vous êtes prêts à devenir un millionnaire spirituel. J'ai adoré. J'ai adoré et j'adore le lire. Je vous en dirai plus par la suite concernant ce bouquin. Voilà, c'est une personne qui a vécu des choses assez dures dans sa vie. Il a fait énormément. Il est reconnu pour son côté spirituel, son sens aigu des affaires. Il joue d'une excellente réputation sur la scène internationale dans le domaine du mieux-être et de la croissance personnelle au titre de conférencier et d'auteur. Il compte plusieurs livres à son actif dont le méga-succès donc Zéro Limite que je n'ai pas encore lu. Il est également l'une des vedettes du film Le Secret. Il détient des formations en Reiki, en Qigong, en PNL et en hypnothérapie en plus d'un doctorat en sciences métaphysiques. Il est l'inspiration de milieu de lecteur. Franchement, je ne pensais pas kiffer ce bouquin et je le trouve fascinant. C'est fascinant, donc j'en suis à la moitié comme vous pourrez voir. J'en suis à la moitié. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il dit. J'aime beaucoup la façon dont il présente les choses. Là, je vais rentrer dans le chapitre Oublier la vente et opter pour le partage. Voilà, je suis au chapitre 13. Donc comment vous dire que j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est intéressant d'avoir des lectures quand même qui sont différentes, qui sont inspirantes, qui permettent de mieux comprendre certaines choses de la vie qu'on peut vivre de façon récurrente. Je vous en reparlerai dans une future vidéo Ask Peg et le prochain thème de la vidéo, je ne sais pas, on verra. Selon mes humeurs, je vous dirai ce qu'il en est. Donc je vous dis à très bientôt dans une autre. Je vous embrasse. Salut ! Sous-titrage ST' 501